bon bah salut timothée alors c'est parti pour ta collection tu m'as dit que t'avais pas une énorme collection mais tu avais commencé ça depuis depuis la sixième et un truc que j'aimerais savoir c'est ta passion pour star wars elle t'a été enfin comment est-ce que tu l'as eu est ce que c'est par tes parents ou est-ce que c'est toi tout seul en regardant les films c'est moi tout seul enfin mon frère j'ai été pendant un an puis après j'ai un peu lâché puis j'ai redécouvert ça en sixième à la télé et puis depuis j'ai accroché quoi d'accord et puis je suppose qu'avec la sortie du star wars 7 ça a dû encore plus te faire devenir fan quoi oui c'est vrai que ça m'a fait revenir vers que j'ai un peu parti à un moment donné ouais j'étais plus le seigneur des anneaux et puis après je suis revenu quelques mois avant quoi d'accord ouais c'est vrai que le seigneur des anneaux c'est aussi une des séries que 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 beaucoup aiment quand les gens aiment star wars je sais que les gens aiment beaucoup aussi seigneur des anneaux retour à futur c'est des films qui reviennent assez régulièrement et ouais donc du coup donc du coup tu es revenu après et tu as été tu as été déçu de star wars 7 ou pas toi je sais même pas ton avis franchement j'ai été comme toi voilà ouais peut-être quelques j'incite un petit peu sur le fait de fan service enfin quand il y a des vaisseaux qui reviennent ça c'est peut-être le seul défaut que j'ai trouvé mais sinon ah enfin le fait qu'il y a enfin j'ai trouvé qu'ils n'ont pas assez innové dans les vaisseaux ah d'accord donc un peu trop selon toi de fan service et pas assez d'innovation sur certains points ouais mais c'est surtout sur les vaisseaux sur le design et tout ça d'accord mais franchement sinon le reste c'est un chef d'oeuvre quoi ouais bon bah tant mieux mais je suppose c'est vrai que tu dois un peu penser comme moi j'ai envie de dire parce que pour ceux qui n'ont pas pensé comme moi ce sont ceux qui n'étaient pas contents sur ma vidéo coup de gueule et qui ont lâché tout de suite donc comme la plupart m'ont connu sur la vidéo coup de gueule s'ils sont restés c'est plutôt de mon avis en général ou alors des gens qui ont réussi je sais pas enfin avec le dialogue puisque j'ai essayé d'engager le dialogue même avec des gens qui n'étaient pas d'accord voilà mais bon en tout cas d'accord d'accord et ouais donc ça t'a ça t'a permis de plus te raccrocher à la série du coup et puis c'est pas trop mal bon et du coup qu'est ce que tu as à nous montrer alors alors j'ai quelques figurines ouais j'ai quelques livres j'ai des petits trucs de mon frère que j'ai récupéré dans sa chambre du genre des petits trucs télécommandés et tout ah ça ça peut être sympa puis après j'ai des grosses figurines et c'est à peu près tout quoi d'accord bah écoute moi je te propose de nous montrer comme tu veux tu fais comme tu veux si t'as envie de montrer les figurines d'abord les je sais pas comme tu veux d'accord je vais commencer par les figurines ok donc le r2 attend alors ça je crois que j'en ai vu un il n'y a pas longtemps ouais j'en ai deux en fait mais j'en ai plus qu'un seul là pour montrer d'accord c'est du plastique il y a pas mal de détails ouais c'est ce que je vois et il fait pas quelque chose en particulier celui-là il fait pas du bruit il me semble quand t'appuies sur au milieu non alors normalement quand on appuie ici il y a de la lumière rouge qui fait un espèce de projecteur d'accord mais là il marche plus là il marche plus sur celui-là ah ça aurait été l'autre il marche il me semble ouais ouais je crois c'est dommage bon c'est c'est pas grave et ce qui est le faisceau lumineux c'est juste un laser en fait non ça projette des images genre des images de chewbacca et il a des petites roulettes dessous pour pour rouler alors non mais par contre il peut pivoter comme ça les bras d'accord ok bah c'est sympa ça fait ça fait une bonne petite pièce de collection à mettre sur une étagère ou quelque part ça fait c'est pas mal parce que comme tu dis pour un petit truc je sais pas comment tu te l'es tu te l'es procuré oui je sais plus c'est moi je crois que c'est mon père qui l'a acheté d'accord qui a pensé à moi quoi ah et ton père il est il est fan lui ou pas un peu oui enfin pas autant que moi mais d'accord rapidement ouais donc on passait en même temps là alors ah donc ça c'est ça ça date du 7 ça non oui oui c'était juste dans les paquets séries je crois d'accord ok j'ai même pas vu ça oui oui si 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 c'était dans les chocapic je crois peut-être ouais ouais c'est déjà ça ouais c'est ça ah ouais mais j'ai reconnu que c'était du 7 parce qu'avec les casques du stormtrooper c'était ce du 7 d'accord donc des petits bustes comme ça ouais bon c'est c'est pas mal c'est sympa oui ça se met sur des crèmes ah d'accord c'est ok c'est donc du coup tu en cours tu montres que t'es que t'es fan non ou t'es vite moyen non enfin parfois oui j'en connais quelques-uns qui sont fan comme moi je suis souvent ça c'est bien parce qu'après c'est vrai quand t'as quand t'as personne comme toi et que tu mets des espèces de trucs comme ça sur les stylos enfin je sais pas comment c'est en ce moment la mentalité à l'école mais des moments bon c'est pas c'est pas fameux alors on a ça ouais alors lui il date déjà un peu plus non oui c'est ça c'est en fait pour nous on en a eu chacune une donc il y en a eu quatre moi j'ai eu celle là après je sais pas où ils l'ont rangé les autres d'accord donc je crois qu'il est à part celui là il y avait un yoda 1 r2 d2 et je sais plus le dernier ce que c'était c'était un dergador d'accord ouais mais c'est sympa aussi comme figurine ouais oui c'est sympa ça se met ça se pose puis ça soit bien ouais au moins ça tient debout parce que des fautes en aile ça doit pas tenir bien debout qu'après on a ça ah le faucon est un peu plus récent parce qu'on voit l'antenne carré d'accord et ça ça date de quand ça parce que je savais pas qu'il y avait il y avait pas une antenne dans la c'est à partir de quand elle était ronde ah d'accord dans la trilogie elle était ronde et puis à la fin du 6 quand il l'attaque l'étonnoir à mon avis il le perd en rentrant dans la structure et c'est pour ça que dans le 7 l'antenne est différente ah bah tu vois tu m'apprends un truc parce que j'avais j'avais loupé complètement au billet ce détail tu vois ah ouais moi aussi il peut avancer avec ça c'est quoi ça c'est la télécommande en fait c'est vrai c'est fait avant arrière moi je crois qu'il y a plus petit l'année ah d'accord la télécommande elle est presque plus grosse que le vaisseau ouais et puis je sais pas si ici après tu peux des ah ouais pas con oula tu vois tu vas le pp non mais pas bête pas bête ouais alors ensuite c'est un peu plus gros oula ah ouais là on rentre un peu plus dans la dans le haut de gamme tu y vas crescendo là ah punaise mais il est il est sympa il a l'air d'avoir pas mal de détails et puis il fait il fait badass il fait quand même pas mal musclé là mal à le montrer là parce qu'il y a beaucoup de place ouais peut-être recule un peu et recule un peu bouge pas trop voilà pas mal ouais ah ouais pas mal ouais ouais puis en plus c'est du bras tissu la cape ah carrément ça peut bouger voilà d'accord ouais ça doit être fragile quand même ouais un peu ouais mais ça va ça va franchement ça tient bien d'accord donc il est articulé et je vais voir le le casque de près là si tu le si tu le mets devant la caméra tu bouges pas trop ah ouais 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 il y a des bons détails ouais c'est ce que je vois ouais franchement sympa tiens il a une euh et je viens de découvrir il a une chaîne en dessous du coup on ne sait pas non c'est ça c'est pas en dessous ah non c'est sur le pour eux si si c'est pour fixer sa cape mais c'est je crois qu'il l'a dans l'épisode de 4 et 6 mais dans le 5 je crois qu'il l'a dans l'épisode 4 et 6 mais dans le 5 je crois qu'il l'a dans les épaules je sais plus trop mais ah d'accord voilà bien ah c'est je m'entendais enfin j'ai encore jamais vu cette cette figurine de de vador elle est sympa ouais ouais je crois qu'elle a de la même taille de stormtrooper et il y a une de kyloran qui est sorti depuis pas longtemps que j'ai vu dans un magasin ouais ça j'avais vu ouais donc après il ya ça tu connais je pense ah bah oui forcément ah moi je me je me suis pris sur sur ps3 mais bon je pense que la wii ça doit être et il ya pas d'utilisation avec la wii mode et tout ça bah franchement en fait la télécommande c'est le cerveau laser et oui l'interface est vachement bien je trouve pour la wii c'est en tout cas c'est vachement osé il ya des balles cinématiques ouais c'est bien adapté que sur la wii ouais 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 d'accord et t'as attend c'est c'est le c'est tout premier attend j'ai j'ai même pas bien vu c'est le ouais c'est le ouais c'est le j'ai fini ouais bah il est oui tu l'as trouvé bien oui franchement j'ai beaucoup aimé d'ailleurs je suis déçu que ah oui c'est vrai mais bon moi je pense que je pense que même s'il est plus considéré comme canon ils peuvent quand même s'en inspirer tu vois il ya pas mal de théories par rapport à galen qui serait snoke tout ça je pense qu'ils peuvent peut-être s'en inspirer mais bon mais moi ce que j'ai bien aimé franchement dans celui là c'est déjà c'était mon tout premier jeu star wars ce que c'est comme j'ai découvert ça très récemment je me suis procuré cela en premier et ce qui est marquant c'est que c'est la première fois que je pouvais manipuler vador parce que tout début du jeu tu manipules vador si je me souviens bien oui c'est après qu'il trouve galen et ça j'ai trouvé ça puissant c'était sympa et t'as pas à jouer au 2 le 2 non pas j'ai vu quelques cinématiques il y a pas mal d'amis qui m'ont parlé mais non je n'ai pas encore joué il commence sur camino c'est ça ouais il me semble ouais alors là je l'ai fait qu'une fois je peux pas dire mais en tout cas le 2 il est beaucoup plus dynamique que le premier il est mieux fait les mécaniques sont un peu plus poussé c'est un peu plus fluide et tout non franchement si si jamais tu hésites à le prendre ou quoi que ce soit moi je te dis fait si tu as bien aimé celui là je te conseille le deuxième parce qu'il est vraiment bien aussi c'est le sien voilà à lui ah c'est le sien d'accord ouais donc il s'ouvre s'il veut bien voilà yes bon il est pas mal il s'est cassé plusieurs fois mais il s'est réparé finalement bon bah ça va et il s'allume pas ouais c'est genre de sabre ne s'allume pas oui non il s'allume pas mais c'est pas c'est pas bien grave d'accord parce que le roi est dynamique donc voilà je l'ai acheté pour mon frère et je sais pas ce qui je sais jamais ce qui différencie enfin à part la couleur bien évidemment du sabre mais ce qui différencie les sabres rien qu'avec le manche tu sais ce serait enfin moi je serais pas si tu montres que les manches ce qui pourrait différencier celui de vador de yoda de machin je sais pas si moi je pourrais dire à peu près bah déjà dard vador pour pour fabriquer son service inspiré de son ancien quoi donc je suis d'anakin en fait c'est à peu près le même s'il a cette partie là à rechanter plus comme ça d'accord il semble qu'il a passé par ce truc noir comme ça mais il a le petit embout là puis il a toutes les lignes pareil après celui d'obie one il ressemble plus à un enfin c'est onduit un peu comme ça je crois qu'il en fait avec un bouchon de radiateur j'avais vu ça mais comme on les voit comme on les voit pas en détail dans les films ou comme je les ai pas revu énormément de fois et ben c'est vrai que j'ai pas fait attention à ces petits détails là et puis comme j'ai jamais bien eu de jouets non plus de sabre comme ça chez moi c'est vrai que j'ai jamais bien pu voir en détail les sabres et c'est vrai que ok non mais tu m'apprends des choses en fait c'est ça reprend tous les six épisodes parce qu'à cette époque le set n'était pas encore sorti ouais et ça explique les scènes français donc ouais j'arrive pas sur le hasard la scène ah ouais alors tu as la scène avec obi-wan et puis la scène où il se bat avec luc en dessous c'est ça enfin oui il y a luc qui tire en fait ça retrace rapidement le d'accord et ça explique quoi en plus qu'est-ce qu'il y a d'expliquer dans ces pages là en fait en gros c'est un régime d'accord il y a quelques citations de 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 délire de l'homme on fait un petit carré comme ça avec des années de tournage ah ça c'est sympa ça inspiration par un plat ils disent que les habitants de camino ils ont été inspirés les liens du film de steven speedberg rencontre du troisième type voilà ah ouais donc c'est comme ça que tu retrouves voilà non mais c'est pas mal ça et aussi tu as des petits cadres comme ça là en bas il y en a ici qui explique donc ça peut être des personnages présents ce qu'on connaît pas encore par exemple si il y a obi-wan là on va pas le dire parce que on l'a déjà vu au début donc c'est comme ça que j'ai pu apprendre un grand nombre de prénoms d'accord enfin du coup on connaît bien les noms et puis aussi les créatures les droïdes et les planètes les lieux voilà donc c'est donc pas mal d'informations ça c'est pas mal ok non mais c'est bien moi j'ai franchement après toutes les collections que je vois et dont celle-ci avec avec ce livre là je trouve qu'il y a beaucoup de de livres qui sont mais qui sont vraiment bien fait avec pas mal d'informations et du coup je sais même pas lesquels choisir si jamais je devais en prendre un parce que c'est vrai qu'il y en a il a l'air d'en avoir vraiment vraiment des super bons qui sont sortis des avec des belles illustrations des bonnes explications et puis comme je connais pas vraiment les 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 tournages comment ça s'est passé pour la trilogie la prélogie c'est vrai que ça m'intéresserait ces trucs là ah oui attendez t'aimes bien les livres qui brillent parce que tant l'autre que celui-là il brille bien il c'est avec ta lumière ça fait couleur arc-en-ciel là ça le met bien en valeur ton ton livre en fait ça c'est plus donc ça s'appelle la chronique illustrée 30 ans d'aventure c'est plus ce qui en fait ça retrasse tout le parcours star wars mais plutôt du côté connu c'est à dire ça va expliquer les inspirations les premiers croquis les premières affiches plein d'anecdotes et puis ça situe tout ça dans un contexte c'est à dire de temps en temps tu as des par exemple là si je ouvre à une page comme ça tu as des images des jeux qui sortent en même temps et voilà c'est qu'il y a l'année 1980 je crois 98 je crois 98 j'ai l'envers et donc voilà on voit qu'ils ont comment ils ont modélisé baseness ah oui tu as des espèces de différentes étapes de modélisation oui c'est certain donc après donc là c'est plus centré sur la prélogie en fait ça marche par année c'est chronologique par exemple si on va entre donc je crois qu'il y a quatre secteurs le premier c'est avant star wars c'est sommaire donc il y a avant star wars il y a la trilogie originale entre les deux trilogies la prélogie et après encore ouais c'est ce que j'allais te demander j'allais te demander si c'était que les années de sortie des films mais non parce que comme c'est des surtout sur les sur les coulisses tu as vraiment avant les films comment ça s'est fait ça c'est ah ouais c'est vraiment sympa et tu as toutes les années oui il y en a qui sautent un peu j'en ai pas vu qui sauter enfin peut-être qu'il y en a j'ai pas fait attention mais bon je pense pas parce que enfin après ils font des sous-catégories en général avec soit les saisons soit soit les mois avec les événements par exemple quand il y a un acteur un acteur qui jouait je sais plus lequel il y en avait plusieurs qui qui meurent ils l'indiquent le jour et puis puis vraiment une phrase une phrase qu'il avait dit ou une phrase qu'il avait joué par contre il doit pas y avoir d'année entre le entre la la trilogie et la prélogie enfin il doit y avoir un petit saut dans le temps quand même ah ouais donc oui c'était vraiment un passé constant quoi star wars a toujours vécu même même entre les films ouais d'accord ah ouais ah oui donc là tu vois vraiment pas mal de type de sabre je sais pas si tu vois très bon alors attends je vais essayer de deviner je crois que le deuxième là celui qui est un peu courbé il me semble que c'est celui de doku ouais ouais c'est ça très fort j'ai retenu non mais on me l'a dit donc j'ai essayé de retenir ça après le plus petit je dirais celui d'yoda oui oui c'est ça par contre le premier atteint j'ai pas bien vu mais c'est passe annoncé pas celui que tu m'as montré parce que tu m'as dit qu'il était argenté en haut je crois et est ce que c'est pas est ce que c'est pas justement l'ancien d'anakin et l'ancien dobi one adobe one d'accord et après les trois autres je sais pas je dirais alors celui du milieu je dirais celui de luke non c'est celui que je t'ai montré celui d'argada ah oui ah oui oui bah oui comme tu me dis ouais il y avait les il y avait les trucs au dessus bah celui de luke ah mais oui bah c'est ça c'est celui de gauche non celui de gauche enfin attend c'est pas ce que tu appelles la gauche oui celui qui est le plus proche de la bordure enfin de la bordure centrale donc celui-là c'est celui de luke ouais enfin de danakin de luke ouais c'est ça qu'il perd et que et de rêve maintenant du coup ouais c'est ça c'est le deuxième c'est le deuxième bleu je crois oui c'est ça et en bas on a celui d'arc mode d'accord je l'avais même pas vu mais attends je comprends pas celui de tout à droite enfin vers l'extérieur là le c'est lequel celui là tu me dis bah c'est le vert que reconstruire et qu'après l'avoir perdu en 3-5 c'est bon oui il s'en sert dans le retour du Jedi mais il ressemble à ça le manche eh bah oui oui oh mais il est totalement différent des autres après je le trouve moche j'avais pas vu il ressemble beaucoup à celui d'Obi-wan justement d'accord mais je le oui ouais d'accord ok mais je le trouve vachement différent des autres quand même il indique en bas enfin en écrivant là qu'il y ait des écritures ils disent que justement ce qu'ils ont dû faire c'est que dans le monde 1 ils ont pas mal innové dans les savoirs les airs après ils se sont rendus compte qu'il fallait faire machin lire pour arriver à la trilogie et du coup enfin au fur et à mesure on voit que qu'ils lisent un petit peu les appenses et du coup pour arriver à celui là ouais c'est vrai ouais ça va c'est marrant ça va au sens contraire de la technologie au fur et à mesure que ça avance dans l'histoire de star wars ça se réduit en même temps quand ça avance dans l'histoire de star wars ça se réduit aussi niveau technologique vu qu'ils ont été faits avant enfin c'est le gros bordel et puis maintenant ils doivent faire encore dans un autre truc puisqu'ils sont après ouais mais voilà mais bon en quelque sorte ça s'explique aussi que les que les sabres vieillissent puisque en fait c'est là c'est la déchéance des jedi petit à petit donc on peut on peut expliquer ça et là après ouais peut-être que maintenant il peut peut-être plus s'innover vu que certainement que il ya un nouvel ordre de jedi qui va revenir enfin c'est parce qu'il va se passer mais ouais après c'est sûr ça pourrait l'essentiel le premier où tu as fait la collection à julien ce film je crois je me suis abonné à lui et il a dit dans une de ses vidéos que le monde empire entre le 3 et le 4 se concentrait sur la construction des toiles noires du coup il était en manque d'argent et c'est pour ça que enfin il dit que c'est pour ça que un peu que les que les vaisseaux et tout ils ont l'air low cost quoi d'accord ouais ils arrivent à bien expliquer quand même non mais c'est pas mal ouais je crois que c'est fini ça y est oh bah mais t'as pas mal des petits jeux t'as pas les dvd star wars ben non justement ouais en tant que fan je les ai pas d'accord ce que je me dis c'est que j'ai envie d'acheter une fois que les neufs seront sortis moi je ne sais jamais si ce sera fini ou pas donc mais je pense que j'ai fier pour les acheter tu sais moi au début je pensais comme toi c'est là je me suis dit ouais je vais je vais attendre que les neufs sortent et puis je me prends un bon gros coffret vu que je connais star wars depuis pas très longtemps au moins j'aurai le coffret complet puis finalement tu vois j'ai craqué je me suis pris le bleu ray de star wars 7 et je pense que ouais si à un moment je trouve l'occasion je me prendrai les autres après c'est vrai comme tu as comme tu as les un moyen de maintenant d'avoir les films assez facilement sur internet on n'est plus trop porté sur les dvd maintenant mais c'est vrai que je pense que en tant que fan c'est c'est bien de les avoir après c'est pas indispensable non plus mais j'en avais vu face à je le dis plusieurs fois dans les vidéos collection par rapport aux dvd mais vraiment ce qui m'attire là en ce moment c'est c'est ce qui était sorti avec des style book avec la face des personnages correspondant un petit peu aux épisodes et ça ils sont vraiment super beau enfin il faudrait que je me les je me les procure cela et aussi pour voir les bonus parce que c'est vrai que je connais je connais pas vraiment les les bonus des autres et non non j'ai vu que ceux de star wars 7 comme je disais comme je disais à mori j'ai vu plus de fois star wars 7 que les autres épisodes ouais t'as bien moi aussi c'est une forme de remerciement aussi de les acheter je pense ouais ah bah oui non mais oui je pense que quand t'es quand t'es fan de quelque chose quand t'as apprécié et puis même je sais pas par exemple que ce soit une musique un film ou n'importe quoi un jeu même si tu peux par exemple le pirater même si c'est mal mais bon il y en a beaucoup qui le font et si tu l'apprécies vraiment bah après tu l'achètes non de manière symbolique quoi comme tu dis en termes de remerciement pour énorme c'est un bon moyen de remercier quoi si si tout le monde le faisait ce serait ce serait sympa mais bon ça va ils ont pas à en pâtir de ça ça leur fait de la pub quand même puisque c'est beaucoup plus accessible du coup ça leur fait de la pub malgré tout et sinon je pense que ça se serait arrêté beaucoup plus rapidement adopi aurait été beaucoup plus sérieux que ça là tu vois que adopi enfin je sais pas si tu vois tu connais adopi en fait c'est juste une loi contre le péril le piratage sauf qu'elle est en train de mourir cette loi elle a été passée à la trappe quoi ça servait un peu à rien en fait c'était une loi qui si elle te repère est en train de télécharger des trucs et ben il t'envoyait une lettre oh là là vous avez téléchargé c'est pas bien et hop t'as aucune conséquence rien du tout et après il pouvait te renvoyer une deuxième lettre sans conséquence et à partir de la troisième tu devais payer un peu enfin bon c'était c'est un peu de la c'est un peu de la merde comme comme loi bon ben ouais bon de toute façon les gens le faisaient quand même quoi donc voilà bah écoute je te remercie pour ta petite collection c'est sympa tu vois comme je disais pas nécessaire d'avoir une collection énorme mais si jamais ta collection grandi d'ici deux trois quatre ans moi ce serait avec plaisir de découvrir ce que tu pourrais avoir d'autres dans le futur donc voilà et bah écoute moi je te remercie encore et j'espère que bah du coup elle ne fera que s'agrandir et que aussi tu apprécieras bien les prochains films pour pas que ta passion se réduise de toute façon je pense que je pense que ouais je me suis inscrit sur un réservoir univers récemment bah ouais et puis et puis je pense que là ils vont ils vont assurer avec avec les prochains j'ai bon espoir ouais je pense qu'ils ont fait ils ont fait pas mal de d'allusions j'ai pas envie de fanservice mais ils ont fait pas mal d'allusions aux anciens avec le set et je pense que c'était plus pour raccrocher les wagons en quelque sorte et puis après maintenant ils peuvent proposer du truc inédit donc ça va être ça va être ça va être sympa ça va être prometteur et bah écoute et bah je te souhaite je te souhaite un bon week-end vu qu'on est vu qu'on est pour aller on est mis mis samedi un bon reste de week-end allez c'était c'était sympa ciao à la prochaine sur les sur les vidéos et peut-être pour une prochaine vidéo collection allez salut ciao à vous tous retournez bien aux occupations salut